Bonjour à tous et à toutes, et juste un petit moment, je ne veux pas prendre le temps pour la pausa de Branzo, parce qu'on a besoin de mettre de l'énergie pour faire ce qu'on fait, et je m'excuse d'abord pour mon français, c'est un peu italien quand même, ça va, et juste pour vous dire, Milano, c'est un très jeune festival, ça montait en 2016, ça fait deux ans, et cette année, on s'est pris une petite pause, juste pour avoir un lien avec les projets européens, et avec tous les festivals internationaux, être de l'autre côté. Notre demande, notre question, les festivals se posent autrement pour savoir, la question qu'on s'est posée pour monter les festivals, c'était, est-ce que tout ça c'est nécessaire ? Et oui, c'est nécessaire, plus que c'est nécessaire, et c'est nécessaire de monter le festival et dire à la gente combien il est nécessaire, l'art, la culture, parce que ça apporte du bonheur, ça apporte du bonheur, et le bonheur c'est quelque chose qui rend la paix dans la gente. Aussi, le village international et le focus international, c'est l'intégration, c'était ça qui porte la paix, et c'est le bonheur. Alors on a monté, Milano off, le festival de l'art performatif et du théâtre off, pour le bonheur national brut, que c'est un paradigme, c'est un produit qui va associer au produit national brut. En Italie, il s'appelle un produit interno l'ordre, pile, et on l'appelle fil, félicita interna l'ordre. Et ça, c'est quelque chose de grande légende, parce que vous êtes déjà beaucoup structurés sur les compagnies qui veulent aller à l'étranger, monter les projets. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a le côté public ? On va en mettre un peu plus. Alors, un autre, c'est aussi un festival de marketing territorial. Milano, c'est très grand, c'est vraiment difficile de jouer dans la ville comme ça. Alors, on a mis le festival dans les quartiers. Chaque quartier participe au festival, il prend et choisit des théâtres, et les compagnies font la demande en ligne, et nous, comme festival, on prend toutes les demandes et les donnent au théâtre. Et le théâtre va choisir les compagnies en partage des recettes. Ça, c'est très facile, mais chaque quartier, il fait son boulot avec les commerçantes, avec une carte qui s'appelle la fil card, le bonheur national brut card, que ça va maîtriser votre bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait ce mois de bonheur ? J'étais au théâtre, j'étais à manger quelque chose de bien, bio, j'étais en gym, parce que le bonheur, on peut le maîtriser, parce que c'est un bonheur... Comme la carte, la visa carte, non ? Si tu vas en rouge, le directeur de la banque t'appelle et dit, écoute, il faut couvrir. Mais si on va en rouge, c'est un bonheur intérieur. Les personnes t'appellent, tu as besoin de psychiatriques. Alors, là, il faut maîtriser. C'est ça, notre nécessité, de mettre l'art à côté de la gente qui ne va pas au théâtre. Parce qu'il faut trouver de nouveaux publics, de gens qui ne savent pas. En France, c'est différent, en Église, c'est différent. En Italie, il y a beaucoup de chances, oui, mais avec le théâtre national, pas avec l'offre. On commence, on démarre. C'est pour ça que je vous invite tous et toutes à venir maintenant à goûter des vins italiens, siciliens même, je suis sicilien, et des pizzas. Qu'est-ce que vous pouvez donner ? Pizzes et des vins. Et nous connaître, prendre notre contact. Laissez votre contact, prenez un petit cadeau. Et si vous savez où ça va être plus sur le festival, à 17 ans, je pense, on est ici ou de l'autre côté, je ne sais pas. Je ferai une intervention de 5 minutes, on explique un peu mieux sur le festival. Et en cherchant les lignes européennes pour démarrer tous ensemble, à commencer d'Avignon, que je remercie beaucoup, surtout que Gabriel, Marion a été présidents, tout ce qui a travaillé à cette chose, que moi, j'ai poussé de plus de 4 ans, 5 ans, alors pour moi, c'est vraiment heureux d'être ici. Et je vais vous laisser avec un petit vidéo de 2 minutes, parce que c'était la première édition du festival. Il y a quelque chose d'exceptionnel, parce que le parrainage de première année, c'était fait pour Dario Faure. Et alors, je pense que remener l'image de Dario à sa, peut-être, dernière sortie publique, c'était quelque chose, un cadeau que je voulais remener de l'Italie, au nom de la grande maître de Jullard et le Nobel prix italien. Je vais remercier, après, on va attendre au bar, et à 17h, pour se rencontrer et s'expliquer un peu mieux sur l'offre et sur le démarrage. Suivre aussi la compagnie italienne qu'on a démarrée, un petit poube, parce que c'est la sélectionnée de l'année dernière, c'est fait audition, c'est au campus international, ça s'appelle Audition, la pièce, et ça démarre 10h30 et 18h30 jusqu'au 13h. Alors, ne perdez pas, et c'est possible de partir avec le vidéo, je vous remercie, et on se voit tout à l'heure. Vous pouvez partir avec le vidéo ? Merci. Merci, donc tout ça à l'apéro italien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.